Bonsoir à vous tous et merci de m'avoir invité. J'ai effectivement cette caractéristique, je crois, qui finalement est unique. C'est que j'ai commencé ma vie professionnelle comme avocat pendant 14 ans à Paris. Et puis j'ai travaillé 8 ans chez le Général Électrique. C'est d'ailleurs M. Immelt qui m'a nommé directeur juridique de la division médicale pour l'Europe, le Moyen-Orient, l'Afrique et l'Asie. Je suis resté 8 ans. Je connais très bien les cadres supérieurs et dirigeants du groupe Général Électrique qui ont été mes collègues. Et puis il se trouve qu'après, j'ai rejoint, et vous m'excuserez parce que le fait de parler de moi vous donnera un éclairage sur la raison pour laquelle je suis là ce soir. C'est pour ça que je parle de moi. Donc la troisième étape de ma carrière, c'est que j'ai été recruté par le groupe Areva pour m'occuper de l'intégration d'une division d'Alstom que le groupe Areva venait de racheter. La division qui s'appelait à l'époque Transmission et Distribution, l'ancienne Alstom T&B qu'Areva avait racheté. Et c'est donc moi qui me suis occupé comme directeur juridique de l'intégration de cette division. Donc je connais bien les modalités et la façon dont travaille le groupe Alstom. Et je vous en dirai quelques mots tout à l'heure, notamment sur l'aspect corruption. Ensuite, j'ai effectivement été directeur juridique du groupe Areva. J'ai été directeur juridique deux ans et demi, puis j'ai finalement décidé de démissionner pour des raisons que vous pouvez comprendre à posteriori, dix ans plus tard. Et puis j'ai rejoint quelques années plus tard le groupe Alstom qui, entre-temps, avait racheté la division qu'Areva avait achetée. C'est le capitalisme français et c'est l'assistitude. Et ça m'a permis de voir de l'intérieur comment on travaillait Alstom. Je suis quand même assez éclairé sur ces sujets parce que c'est quand même mon métier. D'abord, donc, de voir comment travailler le groupe Alstom. Ensuite, de voir le ban, donc l'interdiction par la Banque mondiale de participation aux appels d'offres publics, puisque Alstom avait été condamné avant que le DOJ ne condamne Alstom. La Banque mondiale avait condamné Alstom. Donc j'ai vu de l'intérieur. Puis j'ai vu l'enquête du DOJ et j'ai vu la pression monter. Et j'ai vu l'arrêt, le fait que M. Perucci, que je ne connaissais pas à l'époque, parce que maintenant c'est mon collègue, mon associé, mais je l'ai vu se faire arrêter. Je travaillais à l'époque pour les deux personnes qui ont négocié la vente de Alstom à Général Electric. Deux personnes que vous ne citez pas d'ailleurs parce que c'est des personnes qui sont un peu dans l'ombre, c'est plutôt des techniciens. Ils sont M. Kiska, qui est le General Council, le directeur juridique de l'époque, qui lui-même a échappé de pelle à la prison. Et M. Grégoire Pugillaume, qui est un très proche de M. Cron, et qui a négocié tous les aspects techniques des accords, et notamment les accords initiaux et la dégradation des accords, comme vous l'avez très bien illustré. La seule chose que je voudrais dire sur ce film, moi, que je trouve très remarquable, et donc je me permets de le redire, vous savez ce que je pense, et je trouve qu'il est bien. La seule critique que j'ai, en fait, c'est le titre. Parce que je trouve que le titre a un petit côté sensationnel, alors que, je vais vous dire, tout ce qui est dit dans ce film est vrai. Malheureusement, comme il ne dure que 50 minutes ou 45 minutes, vous n'allez pas, d'un coup, beaucoup dans le fond des choses, parce qu'il y aurait beaucoup de choses à dire sur la turpitude de beaucoup de ces personnes. Ce que je trouve donc très intéressant dans ce film, c'est qu'il illustre les processus décisionnels de la société française, à la fois dans le domaine économique, politique et social, et finalement, je dirais, la faillite énorme d'un système qui est le système français, puisque on voit passer une entreprise qui s'est développée, qui a développé les technologies remarquables grâce à la commande publique, puisque les clients, c'est quand même des grands clients publics, pas que, mais beaucoup, qui ont donc permis le développement de technologies de point, parce que je pense que l'on a dans ce pays de très belles technologies, et des ingénieurs d'excellente qualité, et que finalement, par la trahison des uns et des autres, l'absence de vrai contrôle dans cette société, les amitiés des uns et des autres avec des intérêts contraires aux intérêts du pays, finalement, on voit comment est arrivé un énorme, finalement, un scandale, parce que je crois que c'est un vrai scandale d'État, c'est un des scandales d'État des dix dernières années, il y en a d'autres, il y a notamment le scandale Arreva, évidemment, et c'est dans ça que je trouve que vous l'illustrez remarquablement. Merci. Moi, je voudrais, Garponton, plaisir, style, poste, pour aussi Alex, que tu aimes faire, moi, j'aimerais. Est-ce qu'il y a un vrai, il y a des questions ? Oui. Je vais parler fort, parce qu'on n'a pas de... Ok. Bonjour. Merci beaucoup, il y a un super intéressant. Moi, j'aurais deux questions, j'ai pu m'envoyer un dialogue pour... Oui, oui. Je voulais savoir, dans un premier temps, on peut en parler avec la situation actuelle par rapport à Alstom, pourquoi, dans un premier temps, l'État s'acharne pour sauver cette entreprise qui est vraiment vulnérable, de compter tout ce qu'il est, en plus, qui est un peu plus grand scandale de corruption, et en octobre 2017, comme ça, l'État refuse de faire partie du député d'Alstom et redonne les ventes de France qu'il y avait à vous. Du coup, c'est un peu dans la forcelle, parce qu'après tous ces efforts-là, n'est-ce que ce ne sera pas une forme de domination ? Et ma deuxième question, plus littérale, est-ce que, par de votre point de vue, est-ce qu'il ne faudrait pas ouvrir le marché des réseaux férodières ou du nucléaire à la concurrence ? Parce qu'aujourd'hui, on a une situation d'une reprise, comme il y avait une crise avec Arriba et avec Trump, qui étaient contrôlés par l'État. Est-ce que stimuler la réponse, ça ne permettrait pas d'avoir plus bien de testateurs que, par exemple, avec le bien de l'État, pour être négocié, pour choisir, finalement, qu'il ne faut pas être obligé de sauver une entreprise aussi. Alors, sur la première question, donc, effectivement, l'État, avec Arnaud Boulbourg, avait négocié une rentrée au capital à hauteur de 20% dans l'Estom, qui est, en fait, une promesse plutôt de rentrée au capital. C'était plus ça, en fait, c'était un prêt de titre, en fait. Donc, en fait, c'était être au capital sans vraiment l'être, avec deux ans pour avoir le temps de vraiment acheter les actions pour rentrer au capital. En fait, pourquoi l'État, effectivement, en octobre 2017, a finalement dit « Ben non, on n'achète pas les parts qu'on avait... » Donc, on avait dit qu'on allait les acheter. C'est qu'en fait, tout simplement, c'était une carotte qui avait été donnée à Arnaud Boulbourg pour pas qu'il fasse un scandale du tout. Donc, c'était pour montrer, en fait, à l'époque, qu'on essayait vraiment de sauver les choses, etc., de faire quelque chose, alors qu'en fait, tout était plié. Donc, en fait, c'était plus pour sauver la façade, ça ne servia à rien. Et voilà, alors, évidemment, Arnaud Boulbourg dit que lui, si j'étais resté un peu plus longtemps, on les aurait pris les parts, mais après, j'ai été viré du gouvernement juste après. Mais si j'étais resté, on aurait vraiment racheté ces actions, etc. Donc, là, c'est de la politique fiction. On ne sait pas ce qui se serait passé. Mais en tout cas, ce qui était clair, c'est que s'ils ne les ont pas achetés, c'est que, finalement, ils ne voulaient pas vraiment l'être, en fait. Donc, voilà, c'est pour ça qu'ils sont partis. Ensuite, sur la deuxième question, c'est une question très large, je ne me sens pas forcément de... Bien évidemment, tu veux un peu avant, Alex ? Non, je peux donner des éléments de réponse, mais on considère que quand on n'a pas d'expertise, il ne faut pas, enfin, sur un sujet, il ne faut pas trop s'avancer. En plus, bon, le débat sur la concurrence, il est un peu relancé assez fréquemment. Bon, là, en ce moment, c'est sur la SNCF. On ne va pas trop s'avancer. Bon, vous regarderez comment fonctionne le résultat concret sur le système ferroviaire britannique. Je ne vous en dirai pas plus. Concernant le secteur de l'énergie, en fait, c'est un petit peu le contraire qui a fonctionné historiquement, c'est-à-dire que c'est plutôt des oligopoles et des rassemblements de plein d'entreprises qui forment ce qu'on appelle des conglomérats, en fait. Et si vous regardez bien, à chaque fois, au nom du, je dirais, du libéralisme, de la concurrence du libre-marché, on avait des gros conglomérats. Parce qu'à l'époque, Alstom, aujourd'hui, bon, c'est plus rien, vu que la dernière partie a été vendue aux Allemands et est en train de l'être ces six derniers mois. Mais si vous regardez il y a 20 ans, Alstom, c'était une des plus grandes entreprises françaises, en fait. Ça combinait à la fois du nucléaire, ça combinait du transport, de la construction navale et des télécommunications. Si vous regardez 20 ans après, au nom de la concurrence, de l'introduction en bourse, de tout ce que vous voulez, on a démantelé chaque morceau et chaque morceau a été privatisé, ensuite racheté par des entreprises étrangères. La branche énergie, maintenant, c'est les Américains. La branche télécommunications, c'est Nokia, eux-mêmes rachetés par des Norvégiens, je crois. Ensuite, c'est Lucette. Oui, Alcatel, qui est racheté par Nokia. Vous avez les chantiers de l'Atlantique qui faisaient la construction navale, à l'époque, c'était Alstom Atlantique. Ça a été racheté par STX, les Coréens, puis Finkan Thierry, donc il y a encore un accord sur la table. À chaque fois, on nous a dit, il faut faire des plus petites entités, plus concurrentielles sur un petit secteur et à chaque fois, ils finissent par se faire bouffer. Donc moi, je me méfie un petit peu, même si encore une fois, on n'a pas d'expertise, je me méfie un petit peu de l'argument à chaque fois de la concurrence. Ce qui ne veut pas dire que l'État est nécessairement plus compétent. Moi aussi, quand l'État veut tout gérer, mais ça, c'est peut-être plus un problème de personnel politique. Philosophiquement, je suis plus pour des interventions de l'État, mais quand c'est des gens comme ça qui interviennent, ça peut devenir contre... Le débat est lancé. Le dossier arrive, alors que l'État, il y a, je crois, 80%, je crois, du grand CGRS, c'est vrai qu'il dit qu'il faut... Voilà, juste un dernier mot sur les conglomérats. Les conglomérats qui rassemblent énormément d'activités, ça paraît un peu archaïque parce que c'est des boîtes qui font tout et n'importe quoi, du ferroviaire, de l'énergie, des trains, tout ça, de la construction navale, mais on se rend compte que 40 ans plus tard, c'est ça qui tient, en fait, dans la mondialisation. Général Electric, c'est un conglomérat, et c'est ce qui marche encore. Mitsubishi and Industries, si vous étudiez comment ça fonctionne, cette boîte, ils font tout et n'importe quoi. Ils font de l'armement, ils font des portières de bagnole, ils font des électroménagers, mais ces trucs-là, c'est impossible de les racheter en un seul coup. Et donc, voilà, nous, si on avait une préconisation à faire, ce serait plutôt de revenir dans cette logique de conglomérat. Malheureusement, ça prend au mieux des décennies à se constituer, donc il ne suffit pas de le dire. Voilà. Je vais peut-être ajouter un petit élément sur la question des 20%. Sur la question des 20%, d'abord, en droit et en matière financière, le 20% dans une société, ça ne donne pas beaucoup de pouvoir, et ça ne donne pas, notamment, un contrôle. Donc finalement, s'il voulait le fait que l'État n'ait que 20%, il n'a été finalement qu'un, je dirais, un peu qu'un vitre de fumée. La question qui se pose, c'est pourquoi est-ce que l'État l'a cédé à ce moment-là, et pourquoi est-ce que l'État va faire profiter de la plus-value, une société privée, parce qu'en fait, il renonce à pouvoir bénéficier de la plus-value dont il aurait pu bénéficier si des amis concernés. Et c'est ça, on a dit la vraie question. Ça, je dirais que c'est un mystère des relations économiques et politiques françaises entre l'État et certains groupes du bâtiment de travaux publics. D'ailleurs, l'association Anticor a des bonnes plaintes, d'ailleurs. Alors, il y a effectivement une plainte pénale qui a été déposée contre le ministre de l'Économie et des Finances, M. Le Maire, au titre, donc, de la perte d'opportunité qui fait subir à l'État français du fait de la non-conservation de ses actions. Voilà. Donc, c'est une affaire à suivre. Ensuite, sur notre deuxième question, moi, je dirais une opinion différente de ces messieurs. je pense que la concurrence a certainement un effet bénéfique dans l'allocation des actifs en matière économique. C'est plutôt, en tout cas, c'est mon avis. C'est évidemment un avis qui est quasiment, je dirais, une opinion presque politique, même si elle n'a pas de dimension politique entre elle. Je crois que une certaine dose de concurrence dans un secteur économique est importante pour assurer une meilleure allocation des actifs. Et ensuite, pour parler du rôle de l'État dans l'économie, moi, ce que je peux constater sur deux grands dossiers très endulatifs de la France, c'est que le secteur nucléaire et le secteur énergétique non-nucléaire, Alstom Air, Arriba et Alstom, si vous voulez, les personnes au sein de l'État qui suivent les grandes entreprises publiques appartiennent à une agence qui s'appelle l'Agence des participations de l'État, la PE, qui est composée de gens très brillants et qui n'ont pas d'expérience de l'industrie. Ce sont des jeunes ingénieurs qui sont recrutés des meilleures écoles françaises et qui n'ont jamais travaillé dans ces industries et donc, si vous voulez, ils exercent un contrôle qui est un contrôle je dirais un peu théorique, qui est un contrôle financier, mais qui n'a pas une connaissance fine de ces industries. Et ce qu'on peut constater, si vous voulez, c'est que finalement ces deux grandes industries sont en train d'être rayées de la carte de la France parce que, Arriba, il y a un très mal emprunt, même s'il en reste des beaux morceaux. Et je pense que ce sont là deux grands échecs du système de gouvernance économique de la France parce que s'il y a eu 10 milliards de pertes chez Arriba que personne n'a signalé, on ne fait pas 10 milliards de pertes en deux jours et que personne ne les a signalées. L'agence de participation de l'État ne l'a pas signalé, la Cour des comptes qui a juridiction sur Arriba ne l'a pas signalé et comme ils s'est rendu compte ils n'ont pas signalé, le management n'a pas signalé, personne ne l'a signalé. Donc je pense qu'il y a certainement dans le système français un défaut majeur dans la gouvernance des entreprises. Pour compléter, sur les 20% aussi, je pense que l'État français aussi savait, d'ailleurs Ardobon Bourg le disait un peu à l'époque, que de toute façon ils allaient s'opposer à la Commission européenne parce qu'en fait en 2003 lorsque l'entreprise a été sauvée, l'État est rentré au capital d'Astom à hauteur de 20% à peu près et ces bars ont justement été revendus deux ans plus tard à Bouillet à l'époque parce que justement ils ne pouvaient pas rester plus longtemps au capital à cause des lois européennes. Donc là, de toute façon, ils allaient se reposer en fait le même problème. Oui, on prend ? En fait, moi j'aurais envie de savoir ce que ça fait plus fort. Ça fait très bien électricité il me semble dans le film. Le passage du pouvoir qui est eu en parlant de Montbourg évanoui de Macron qui est passée de quelle manière qu'il y avait vraiment un moyen importantement à la fois de travail dans deux des cartes ou est-ce que l'un des deux avait une infraction ou pas ? C'était éloigné donc ça a changé ou il y a quelque chose de l'évanoui. Non, disons que c'est plus pour indiquer la position de la personne qui est actuellement à la tête de l'État à l'époque voilà donc après oui, ça a certainement joué parce que Emmanuel Macron est quand même de l'influence il a repris le dossier quand même le dossier Alstom juste après quand même c'était important de rappeler ça ça a eu forcément une importance mais on ne peut pas la mesurer c'est pas mesurable donc après à la décharge de Montebourg et ça peut-être on ne se précise pas mais en fait Montebourg se fait virer du gouvernement de Valls ou Héros je ne sais plus du gouvernement pendant l'été c'est-à-dire deux mois après c'est là qu'il y a une passation de pouvoir et qu'on entend parler pour la première fois d'Emmanuel Macron donc c'est vrai que quand il dit si j'étais resté j'aurais fait plus de choses on ne peut me dire à l'autre on ne le saura jamais mais non voilà c'est juste qu'on va essayer ça cette passation elle intervient dans un contexte où il s'opposait de plus en plus au président et puis ça avait été pendant l'été si je peux ajouter quelque chose je crois qu'il y a un élément très important qui est évidemment mis en lumière dans le film c'est que M. Macron était personnellement mis en cause par des autorités judiciaires américaines et qu'il avait un risque très fort d'aller en prison lui-même et que c'est effectivement sous une pression considérable que lui-même et 5 ou 6 cadres du groupe ont été forcés à cette opération alors j'aimerais revenir sur un sujet qui est celui du thème du fait de l'extra-territorialité des lois américaines il se trouve que dans le cas d'espèce les cas de corruption plusieurs des cas de corruption qui ont servi à condamner Alstom ont été commis des Etats-Unis avec des comptes en banque situés aux Etats-Unis avec des dollars de la part de sociétés basées aux Etats-Unis pour de la vente d'équipements provenant des Etats-Unis donc en fait en l'espèce ça n'est pas un effet extraterritorial de la loi américaine ce que en tout cas on peut signaler c'est la façon extrêmement musclée du département de la justice américaine de traiter ces faits de corruption et en fait si vous voulez au fond le problème qui n'est pas indiqué par aucune des personnes interrogées dans ce film la fragilité des entreprises françaises et le fait qu'elles soient la proie des autorités américaines judiciaires et éventuellement d'entreprises américaines pour être rachetées c'est qu'elles sont fragilisées par leur comportement corruptif sur les marchés et si vous voulez je crois que la première réforme qu'il faut faire dans ce pays c'est que les entreprises soient beaucoup plus prudentes et utilisent des méthodes beaucoup plus efficaces et en tout cas moins risquées dans la façon de traiter les affaires commerciales du libre international parce qu'elles se fragilisent elles-mêmes vous avez annoncé le cas des conglomérats pourquoi est-ce que vous ne pouvez pas regarder aussi une clause parce que bon le problème essentiel c'est que les entreprises françaises sont dans une position asymétrique de faiblesse comparée aux entreprises américaines et ça c'est le cas aujourd'hui dans quelques années même aujourd'hui on peut faire comment ça va être lâché quand les entreprises sont aussi portées en avant par l'état chinois est-ce que la solution que le premier c'est que l'on dirait que la France n'est pas comme un de la consolidation entre de grands groupes européens ou quand on attaque une entreprise on attaque plus une entreprise française on attaque plus également une Italie des Allemands une Espagnole et une entreprise française et que ça ça me rendait ça donnait pas plus de points à l'entreprise alors Airbus ça sera plus difficile à couler par les américains c'était le cas pour Alstom oui bah écoute les Allemands viennent de racheter la dernière partie d'Alstom donc on a peut-être le début de conglomérat européen mais bon ça se trouve bien qu'en fait ce qu'on appelle les partenaires européens c'est aussi les concurrents et puis une fois que les sièges sociaux le contrôle capitalistique et le souci concernant le management sera entre des mains on pourra toujours leur dire qu'on est partenaire et grand patriote européen mais je ne sais pas s'ils raisonneront comme ça le jour où il y aura des plans sociaux on verra ça c'est un achat avant que je parle de les groupes européens par exemple de Airbus ou de la France a quand même son moitié avec le NPD ou de la France également son moitié oui alors pour rentrer dans le détail il me semble que Airbus en fait ça préexiste aux normes européennes actuelles il y a beaucoup de groupes en fait qu'on ne pourrait pas reconstruire au niveau européen parce qu'il y aurait des nouvelles règles aujourd'hui qui fait qu'on ne pourrait pas refaire Ariane Espace par exemple et des choses comme ça donc oui non bon après c'est vrai qu'Airbus c'est une réussite mais en même temps il y a énormément de rivalités en interne entre les allemands et les français notamment depuis l'arrivée de Tom Henders qui nous amène un petit peu à la situation actuelle d'Airbus où ils ont voulu vider tous les squelettes des placards qu'il y avait au niveau d'affaires de corruption soit disant parce que c'était les français qui distribuaient le plus de pots de vin au sein de la boîte et puis maintenant il y a un certain nombre d'enquêtes donc non mais après c'est vrai qu'indéniablement Airbus c'est une réussite mais j'ai l'impression que ces groupes là c'est plus des coopérations intergouvernementales plus que le fruit des il me semble que c'est antérieur en fait à la construction européenne type commission parlement voilà c'est plus si je peux ajouter un élément de réponse j'ai effectivement travaillé dans une entreprise qui était en partie une co-entreprise puisque l'AREBA était une jeune nature et la partie l'AREBA NB du Pierre Plot en framatome était une jeune nature avec les IMETS je pense que l'idée si vous voulez est très séduisante de faire des co-entreprises mais c'est très difficile parce que il y a toujours des rapports de force et des rapports de pouvoir voilà et donc et on constate que c'est effectivement très difficile de faire fonctionner des entreprises avec avec plusieurs égaux il faut forcément quelqu'un qui devine je pense voilà donc c'est une des raisons je pense pour laquelle il est si difficile de faire fonctionner en Europe les co-entreprises oui bonsoir déjà pour rester sur l'Europe est-ce que vous ne pensez pas qu'à terme en termes de stratégie pour un peu contrer parfois cette ingérence américaine si vous avez un peu de prédation qu'on peut prouver est-ce qu'on ne pourrait pas justement se tourner vers la commission européenne pour pouvoir par exemple sa capacité à fonctionner des grosses entreprises comme Google comme Apple il n'y a pas très longtemps sur des domaines effectivement alors pas un soude mentalité à tirer parce que c'est vraiment des cadets de l'element fiscale donc là on parle d'amende à plusieurs milliards de dollars etc si on ne peut pas déjà trouver une façon un peu de s'entendre au niveau européen pour sanctuariser un peu le territoire européen sur les entreprises qui pourraient être utilisées là-dessus première question et deuxième question au niveau de la FCPA je pense que vous pourriez peut-être nous donner une réponse là-dessus je pense que la FCPA américaine est a priori étroactive et sauf qu'en termes de droit international après ça pose énormément de problèmes pourquoi est-ce que la France ne s'est pas insurgée notamment pour le cas de l'Astom la plupart des faits de corruption qui ont été reprochés pendant des dizaines d'années pourquoi est-ce que la France ne s'est pas insurgée au niveau du droit international en disant que cette extra-territorialité en qui est certes pourrait peut-être continuer éventuellement mais elle ne remonte pas à des années d'avance de manière rétroactive avant de mettre ça ça peut-être beaucoup d'argent Juste pour la deuxième question c'est vrai qu'on a écouté en ce moment il y a une commission d'enquête on a écouté les gens qui étaient à l'époque chargés au sein de la personne qui était chargée au sein de Bercy d'une cellule je ne veux pas l'acadver mais bon quand même au sein d'une cellule d'intelligence économique et ils ont appris l'enfermement de Flanay-Pierrochi en octobre 2015 soit alors qu'il a été arrêté en avril 2013 c'est sa déclaration dans la commission de requête sous serment voilà donc là il y a un vrai problème d'anticipation des enjeux tout simplement voilà donc elle a dit quand elle est partie de la cellule elle ne savait toujours pas qu'en fait il avait été arrêté donc là il y a un problème d'anticipation tout simplement des enjeux clairement ça part de l'art pour répondre peut-être de façon plus spécifique plus spécifique sur le point technique si vous voulez un état comme l'état français ne peut rien faire quand une personne privée que ce soit une entreprise comme Alstom qui est une entreprise privée qui était à l'époque il était aux autres et une personne physique de l'économie par exemple sont mis en cause par les procureurs d'un pays par la justice et par les procureurs d'un pays un état étranger comme la France n'a pas de prise sur l'état américain et sur la justice américaine donc si la loi du foreign corrupt practice act permet effectivement l'examen rétroactif et la prise en compte rétroactive et surtout c'est pas simplement rétroactif mais c'est sans prescription c'est-à-dire que ça permet de remonter sans prescription à des faits de corruption très anciens comme ça a été en partie le cas parce que ça a remonté à plus de 10 ans dans le cas dans certains des dossiers qui ont permis de condamner Alstom en fait un état étranger qui est la France ne peut rien faire sur les procureurs américaines et les procureurs américains par exemple dans ce genre de situation et vous vous souviendrez sans doute que M. Hollande avait fait une remarque publiquement à M. Obama en lui demandant je crois d'intervenir en ce moment c'était un dossier DLT et que la réponse de M. Obama était de dire qu'il était dans un pays les États-Unis où le président de la République américaine n'intervient pas sur le fonctionnement d'Ajulie 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 concernant tout ce qui est la justice américaine c'est assez difficile de s'en débattre sur le plan du droit international on a fait nos petites recherches mais en fait c'est pas vraiment codifié dans le marbre cette histoire de FCPA parce qu'il n'y a pas de justice au niveau mondial parce qu'il n'y a pas d'État mondial donc en fait on a signé des traités qui sont plus ou moins informels où chacun s'engage à lutter contre la corruption et les Américains eux sont allés beaucoup plus loin ils ont dit ça au pied de la lettre ils ont dit bon vous avez tous signé mais personne ne le respecte donc on va le faire respecter à votre place chez vous et puis mais après dans les faits c'est surtout un rapport de force c'est à dire quand vous avez la première puissance économique mondiale vous avez la maîtrise vous avez la souveraineté numérique des réseaux d'internet vous utilisez la monnaie de réserve qui est le dollar vous avez la première armée et la première oui la première armée mondiale de facto ça vous donne un poids en fait pour exclure telle ou telle entreprise pour faire des embargos c'est même pas une question de savoir si c'est légal du point de vue du droit international c'est juste qu'ils peuvent le faire donc ils le font et qu'il n'y a personne en face pour leur dire de ne pas le faire peut-être pour revenir sur votre suggestion qu'est-ce qu'on pourrait faire pour améliorer la situation vous avez tout à fait raison qu'il y a un domaine aujourd'hui où il y a une vraie coopération européenne avec une vraie efficacité qui est celle du droit de la concurrence et que la commission européenne et la DG4 qui est donc la direction qui est chargée de faire respecter dans la concurrence et notamment d'infliger des sanctions est une direction qui est efficace qui inflige d'actions très élevées et qui les inflige à toute personne et toute société entreprise qui viole le droit européen à la concurrence donc c'est effectivement un modèle et je pense que c'est effectivement ce modèle-là qui pourrait être suivi dans d'autres domaines et notamment dans celui de la lutte contre la corruption alors c'est un vaste chantier parce que vous savez que la politique pénale n'est pas de la compétence de l'Union européenne mais c'est vrai que je pense que c'est certainement une des voies de progrès et une des voies à explorer à la suite de toute cette histoire et notamment un grand nombre des personnes qui ont été interrogées par notre film et par vous ont fait un lobbying très actif pour que la loi Sapa 2 soit votée et j'avoue que cette loi même si elle a des défauts et qu'elle est certainement pas suffisante elle comporte quand même un vrai pas en avant elle comporte un pas en avant pourquoi ? parce qu'elle institue à l'égard des entreprises et à l'égard des dirigeants d'entreprises une obligation de prévention de la corruption c'est-à-dire de se soucier de la corruption et si vous voulez à l'inverse de M. Cron qui en fait a fait toute sa carrière chez Dalstom sur la base de la corruption et je suis très bien placé pour le savoir parce que j'ai été très exposé personnellement au sujet et je l'ai vu opérer et je le dis sans aucun problème et s'il fallait lui dire dans les yeux je lui redirai ce que je lui ai déjà dit une fois voilà donc là-dessus si vous voulez je pense que la loi Sapin préfère un vrai progrès elle instaure à la charge des dirigeants d'entreprises cette obligation de prévention et pourquoi ? Et bien parce que ce faisant en les obligeant à traiter ce sujet comme un risque comme un autre puisque c'est un risque comme un autre elle va faire en sorte que les entreprises françaises vont être obligées de s'améliorer dans leur processus dans la formation dans la prise de conscience et donc d'être a priori moins exposées et notamment moins exposées aux chéris à mettre j'ai une question par rapport justement aux solutions qu'on pourrait trouver notamment par rapport au problème de l'extraterritorialité du système américain par rapport au rétipier justement vous avez évoqué le fait que cette extraterritorialité elle s'enclenchait dès qu'il y avait une interaction avec les Etats-Unis ou avec des moyens entre les Américains que ce soit les contemporains que ce soit des systèmes informatiques ou alors que ce soit carrément l'intérêt est-ce qu'à ce moment-là la solution ça ne pourrait pas être de contourner entre guillemets ce déconne de l'enclenchement on voit par exemple que dans d'autres pays comme par exemple la Russie il y a des des moteurs de recherche nationalisés comme Yandex en Chine il y a une industrie du smartphone qui est très développée et très nationalisée qui est en train de monter est-ce que la solution ce serait pas justement de partir sur une nationalisation ou alors au moins une européisation de toutes les technologies de communication de contacts et des technologies en général qui pourraient enclencher l'extraterritorialité américaine et donc d'éviter l'ingérence un petit peu du établissement ouais ouais tout à fait c'est on s'en tire dans ça après nous on n'est pas enfin David et moi en tout cas on n'est pas ici du monde de l'entreprise donc on se rend pas compte ce que ça coûterait ou comment ça se passerait concrètement en termes de logistique de dire à tout le monde de passer sur ProtonMail et laisser tomber mais qui dans la salle utilise Gmail par exemple bon voilà moi aussi d'ailleurs oui mais c'est vrai que c'est ça l'idée c'est vrai qu'il y a un vrai enjeu de souveraineté numérique effectivement mais je sais pas si c'est faisable pour les faire mais vous avez raison que pardon vous avez raison que le fait qu'il y ait cette menace induit une réponse à la menace et que la réponse à la menace les réponses à la menace elles sont multiformes vous en avez cité plusieurs d'autres réponses c'est notamment de ne pas utiliser le dollar dans les transactions c'est c'est ce qui se passe dans un certain nombre de cas c'est pas toujours évidemment très facile mais mais effectivement je pense que aujourd'hui le fait que cette menace soit maintenant très clairement identifiée fait qu'il y a des réponses multiformes et qui vont probablement réduire la menace à savoir le gars après c'est juste une hypothèse et qui effectivement peut prendre des décennies à se mettre en place mais après le risque ça peut aussi être que du coup le fait qu'on soit totalement détaché et plus du tout sous la coupe du système du ratifié ça exposerait en cas de désaccord à carrément un embargo total entre guillemets des Etats-Unis comme c'est souvent le cas par rapport à la Russie je veux dire déjà déjà en matière de lutte contre la corruption il y a eu beaucoup de levées de boucliers de la part des autorités de lutte contre la corruption du monde qui dans la coopération internationale dans la lutte contre la corruption se sont plaint aux Etats-Unis en disant c'est vous qui empêchez en empochez toutes les amendes et donc on voit déjà une évolution et dans plusieurs dossiers récents où les autorités américaines de lutte contre la corruption contre le département de la justice ont coopéré par exemple il y a eu un dossier avec une entreprise de chantier naval sur une entreprise de chantier naval de Singapour où les Etats-Unis ont coopéré avec les autorités de lutte contre la corruption de Singapour et du Brésil et où l'amende qui a été assez importante je crois à peu près 500 millions a été partagée en trois entre les autorités de Singapour le Brésil les Etats-Unis voilà donc je pense que le fait qu'il y ait des réactions qu'il y ait des protestations fait aussi que les américains évoluent dans leur comportement et je crois que c'est une bonne chose j'avais deux questions en fait vous avez évoqué la commission d'enquête parlementaire puisque vous pouvez savoir où est-ce qu'elle en est et j'ai une autre question c'est le droit de pouvoir évoquer aussi les conséquences sociales de sa rachat à la directrice à Stam les deux points sociaux qui sont placés sur le truc et les symptômes de l'emploi qui ont disparu alors sur la commission d'enquête donc elle a démarré le 6 décembre donc ils ont audition fait je ne sais pas une quinzaine une quinzaine d'audition depuis il y a Arleman-de-Bourg des gens de l'agence des participations de l'État il y a des gens EDF beaucoup de cas d'ailleurs bien à part de dépasser vous êtes dans l'agenda je crois et donc voilà après bon c'est toujours intéressant après ils font ça s'appelle une commission d'enquête bon est-ce que c'est par un terme un peu abusif en réalité ils font une autopsie du cadavre et puis après ils font quelques préconisations par la suite en fait d'ailleurs le champ d'études de cette commission d'enquête en fait est très large parce que c'est en gros l'affaire Alcatel l'affaire Alstom et STX et alors ils parlent aussi d'autres affaires Airbus etc c'est hyper vaste surtout pour faire ensuite un rapport pour faire quelques préconisations voilà et en fait on ne va pas revisiter l'affaire Alstom on le voit bien au fur et à mesure des auditions on voit là en manière très parcellaire c'est toujours alors que c'est pas très rigoureux la plupart du temps trois quarts des dépenses sont pas rares parce qu'ils ont pas parce qu'ils sont la gaffette forcément parce qu'ils ont des emplois du temps qui se chevauchent aussi sur leur planique et tout on suit ça avec un intérêt modéré mais on le suit quand même voilà mais bon c'est bien qu'il est fait ensuite sur les conséquences sociales oui en fait nous notre avant-première on l'a fait à Grenoble dans l'usine de Général Actrique donc c'est vrai qu'on peut en parler là où il y a 300 ils sont ils ont il y a 800 800 salariés ils font un plan social de 350 personnes de toute la partie de construction d'usine en fait donc c'est les turbides hydrauliques donc c'est le seul atelier à faire en France des turbides hydrauliques de grande puissance qui équipe par exemple le barrage des Trois-Gorges en Chine donc c'est grave parce qu'en fait ils suppriment cet atelier ensuite c'est les savoir-faire au vert et ensuite c'est-à-dire qu'on est plus capable de le faire en France des turbides hydrauliques de grande puissance c'est quand même opétant c'est la première source de l'énergie renouvelable de France c'est 11 ou 12% de l'énergie en France c'est grave donc on n'a pas entendu le ministre de l'écologie pour cette séquence ni make our planet great again mais ouais effectivement c'est la première énergie renouvelable de France et ils ont aussi en plus enfin ils ont appris qu'ils avaient un plan un plan de sauvegarde de l'emploi maintenant on appelle ça comme ça c'est le sauvegarde de l'emploi ils ont appris ça par la presse c'est-à-dire que c'est pas la direction qui les en a informés et à la fin de l'été ils ont reçu un mail donc de Jérôme Pécresse qui a repris ce fromage grâce à cette transaction bien faite et il leur a envoyé un email vers la fin de l'été en anglais en plus parce que maintenant chez GE on envoie des mails aux ouvriers en anglais pour leur dire que ces vacances avec Valérie à la boule s'était très bien passé mais que malheureusement le groupe n'était pas assez compétitif donc effectivement quand on les a contactés pour ils ne connaissaient pas trop le déroulé du scénario parce qu'ils les avaient un peu amenés à ça c'est vrai qu'on a eu des réactions assez assez vives quand ils ont joué le film oui les salariés sont très inquiets d'autant qu'il y avait la promesse de 1000 emplois pour le rappeler c'est vrai que sinon on n'en parle pas dans le film parce qu'il y a plein de choses dont on parle pas parce qu'il faut que ça reste comprensé pour le spectateur on ne peut pas vous submerger d'informations mais à l'époque il y avait aussi une promesse qui avait été faite de 1000 emplois supplémentaires par rapport au closing qui était en novembre 2015 3 ans après on est censé avoir 1000 emplois de plus alors là on est je crois à 300 emplois de plus et il y a eu plein de suppressions etc dont certains il y a certains postes qui ont été créés qui en fait ne rentrent finalement pas vraiment dans le contrat initial enfin bref donc oui les salariés sont très inquiets là dessus c'est vrai qu'on n'apporte pas cet aspect là dans le film parce qu'on est resté sur un aspect plutôt stratégique parce qu'on ne peut pas tout faire mais effectivement c'est une préoccupation importante si je peux permettre d'ajouter un élément sur le rôle de la commission d'enquête parlementaire je crois qu'il faut prendre de la hauteur sur tout ce qui s'est passé et s'interroger à nouveau sur le fonctionnement des institutions françaises vous avez une commission d'enquête qui pour une opération qui s'est conclue en 2015 en décembre 2015 c'est une exorération exacte commence à travailler fin 2017 et va travailler en 2018 sur ce sujet donc 3 ans après donc je crois qu'il faut vraiment s'interroger quel est le pouvoir et le rôle le contrôle du parlement français dans la vie politique économique et sociale française je vous laisse en juger vous même et je veux dire il se trouve que parce que je suis dans la même entreprise que Frédéric Perucci dont j'assure la gestion pendant sa détention je me suis permis de prendre mon téléphone et j'ai rencontré 7 parlementaires pour aller leur expliquer la situation de mon associé je me suis dit que la meilleure façon de le faire c'était de le faire moi-même et donc je l'ai fait j'ai fait ça depuis 3 mois et bien figurez-vous que des 7 personnes des personnes tout à fait honorables que j'ai rencontrées ils n'avaient absolument pas compris ce qui s'était passé ils n'avaient pas compris ce qui s'était passé dans la pérale storm ils ne savaient pas qu'en ce moment par exemple Général Électrique est en train d'augmenter le prix des pièces détachées qu'elle vend à EDF et qu'elle l'abuse largement de sa position dominante parce qu'il n'avait pas saisi l'importance du dossier et ses implications et les ramifications j'espère qu'après ça vous attendez vraiment le résultat de la commission de la quête alors en fait merci déjà pour ce film que j'avais déjà fait auparavant mais qui est de toute façon passionnant donc ça vaut la peine de le revoir et c'est vrai comme je disais ça vaut la peine qu'il soit porté davantage à la connaissance du contenu ça c'est vrai juste en fait une question par rapport en fait éventuellement si vous pensez vous croyez qu'un jour on pourrait éventuellement essayer de rétablir en toute façon de rétablir le rapport de force mais en tout cas peut-être le stabiliser davantage par rapport aux États-Unis d'un point de vue du droit bien sûr parce qu'on parlait de l'extraterrectorialité du droit donc monsieur Laporte vous avez un petit peu dit à la dictature parce qu'éventuellement c'est vrai qu'il y a peut-être toujours un critère de rattachement mais c'est vrai qu'éventuellement est-ce qu'on pourrait un jour expérer comme par exemple le Royaume-Uni l'a fait aussi avec le pas de l'acte et qui disait à contenir en fait une forme d'effet dissuasif et le fait qu'on évite justement qu'on protège davantage nos entreprises donc en essayant de bien situer quelque chose on va demander à vos législateurs bien sûr qui sont concernés par ça mais éventuellement on va pouvoir mettre sur une barrière alors toutes vos idées sont de bonnes idées mais d'abord la France est un pays qui ne lutte pas contre la criminalité en col blanc ou en tout cas très peu alors après je ne vais pas vous dire pourquoi j'ai ma propre opinion mais en tout cas c'est un pays où il y a très peu de condamnations de dirigeants d'entreprises pour avoir commis des faits de fraude ou des faits de corruption c'est un pays donc ça ça tient je crois à la spécificité de la situation française ensuite que que d'autres profitent de la situation évidemment c'est pâcheux mais je crois que c'est assez traditionnel relisez la guerre des Gaules et vous voyez de César et vous voyez comment César a conquis la Gaule et si vous voulez c'est drôle parce que ça ressemble beaucoup à la façon dont j'ai arrêté à faire ça vous corrompez les uns vous corrompez les autres vous en attrapez un ou deux et hop le tour est dans le sac ça va assez rapidement donc je pense qu'il y a aussi peut-être un élément culturel qui fait que une partie des gens qui dérichent le pays ont plus d'affinité avec les Etats-Unis qu'avec leur pays et ont plus d'intérêt économique avec les Etats-Unis qu'avec leur pays bon voilà c'est sans jugement c'est une situation de fait et si vous voulez si vous prenez l'exemple de M. Crohn moi je pense que M. Crohn porte sur lui le déshonneur de ce qu'il a fait parce que si vous voulez il est parti avec beaucoup d'argent ça tant mieux je suis content pour lui qu'il soit parti beaucoup d'argent mais quand il dit qu'il a défendu que sa mission c'est de défendre les salariés la situation est quand même dramatique il y a ses plans sociaux sur plans sociaux et par ailleurs quand il dit et deux fois il le dit dans le film je l'ai noté deux fois il dit que il a pris vis-à-vis des autorités américaines un engagement de ne pas faire de commentaires mais je trouve ça quand même extraordinaire que devant les députés français il oppose un accord privé c'est bien d'un accord privé un accord privé qu'il a passé avec les autorités américaines pour rester en liberté parce que c'est ça d'accord c'est je reste en liberté je fais payer une amende par mon entreprise et c'est donc les actionnaires de l'entreprise qui ont payé l'amende et je veux dire j'ai 30 ans de pratique du droit et 10 ans d'études de droit donc un peu plus de 40 ans d'études de droit n'importe quel imbécile dont moi c'est bien que le principe de personnalité des peines dans aucun système pénal les peines ne peuvent être payées par matière donc quand il a dit devant l'Assemblée nationale que ce qui est général électrique qui allait payer la sanction qui est une sanction pénale c'est faire l'Assemblée mais moi quand je l'ai entendu j'en ai ri et tout le monde l'a cru personne personne n'a fait attention à ça et c'était évident que c'était impossible et c'était tout simplement un jeu de dupes je crois que une des personnes qui je trouve la plus lucide dans ce film c'est Madame Bateau parce qu'elle dit effectivement que c'est une très belle partie de théâtre ensuite il y a plusieurs questions il y a la question déjà de la volonté politique tout part de là les deux textes notamment qui est la convention OCDE sur la corruption d'agents étrangers de 98 sur lequel s'acquit les dades américains pour leur poursuite extraterritoriale en matière de corruption dont l'a signé aussi donc on peut aussi le faire en sens inverse entre guillemets mais le problème c'est la question d'une de la volonté politique de deux des moyens parce que Ardou Boulbourg d'ailleurs la victime dans la commission d'enquête avait fait beaucoup repris ils ont un système d'écoute avec la NSA qui est quand même tempaculaire je rappelle que nos listes de l'économie étaient sur écoute de la France comme ici François Barroin donc voilà il y a une question de moyens il y a une question aussi de lien entre le privé le public l'intelligence économique la guerre économique ils sont beaucoup plus armés que nous c'est beaucoup plus leur culture voilà il y a beaucoup de livres comme ça qu'il faut qu'il y ait une différence oui c'est vrai que le sujet de l'anticipation puisque pour réagir à ces situations il faut les voir revenir à minima en fait et nous on a halluciné dernièrement puisqu'effectivement on regarde cette nouvelle commission d'enquête déjà il y a la personne à l'époque en charge du renseignement économique qui a compris le truc mais deux ans après ça posait un problème en plus à chaque fois qu'elle transmet quelque chose ça finit sur une pile de paperasse ça marche pas clairement dans leur système Arnaud Montebourg on va en parler puisqu'il a été auditionné récemment et quand les députés lui ont demandé parce que nous on n'a pas eu le temps on a eu 20 minutes en fait avec lui donc on a juste eu le temps de le mettre un petit peu en rogne pour les faire sortir de ses gonds on n'a pas eu le temps de lui demander ce qu'il pensait de l'affaire Alstam en général et l'aspect guerre économique voilà l'aspect guerre économique on ne va pas poser de questions là-dessus et dès que le film est sorti en 25 septembre une semaine plus tard Montebourg sort une tribune en disant il faut sauver il n'y a pas encore récupéré des parts dans Alstam et tout ça et sa tribune c'était le synopsis du film donc ça regardait on s'est dit c'est étrange et ensuite quand il a été auditionné à la commission et qu'on lui a demandé s'il se rendait compte de ce qui se passait à l'époque il a dit non il a dit je l'ai compris récemment donc avant d'avoir les outils qu'il faut pour réagir avant d'avoir la volonté politique qui n'était pas là non plus il faut déjà avoir des gens qui qui aient l'information donc encore une fois il faut insister sur l'intelligence économique c'est vraiment avoir l'information pour éviter de se prendre ça dans la trou il faut avoir la bonne information au bon moment pour réagir comme il faut et là à chaque fois c'était de ce côté là c'est vrai que ça nous laisse perplexe donc c'est un peu de mal à comprendre comment ils ont pu à ce point de ne rien voir en fait moi je pense que Mongeau a compris ce qui avait été arrivé en voyant le film concrètement c'est l'impression qu'il nous a donné c'est à dire qu'il a commencé à parler d'Alstam une semaine après que le film soit sorti alors que l'affaire d'être il y a 3 ans mais voilà en tout cas multiplier tout le temps des nouvelles lois des nouveaux outils c'est pas nécessairement utile ça peut l'être parce qu'il nous en manque clairement mais le problème c'est qu'ils sont jamais utilisés jamais activés son décret Montbourg qui est très bien sur le papier il est dissuasif peut-être mais il a jamais été utilisé ni dans Alstam ni dans une autre la loi de blocage qui est une loi qui date des années de 68 je crois c'est une loi qui permet d'empêcher de punir pénalement quelqu'un un ressentissant français qui transmettrait des informations secrètes en France ou confidentielles de son entreprise à une autre c'est des choses qu'on voit justement dans la compliance quand un avocat américain un cabinet américain vient vérifier que vous ne faites pas de la corruption il a accès à une partie de vos dossiers de vos secrets normalement la France peut bloquer le transfert de certaines informations là encore dans la commission d'enquête le président a posé la question à 5 ou 6 personnes différentes dans 5 ou 6 officines de l'état français il leur a dit au fait que la loi de blocage comment ça marche qui c'est qui s'en occupe personne ne sait tout le monde s'envoie la balle en fait personne on dirait que c'est une commission d'enquête sur le fonctionnement de l'état parce qu'ils se demandent ils savent pas faire en fait donc on peut créer une nouvelle loi je disais que la loi de blocage c'est le formulaire rose tu sais dans les îles de foot Astérix tu sais tu dois aller chercher à tous les étages c'est exactement ça personne ne sait comment on applique ce truc là si je peux ajouter deux ou trois éléments je crois que d'abord je pense qu'effectivement l'administration projet sur certains sujets a beaucoup de retard c'est pas parce que l'administration a du retard qu'elle ne peut pas se réveiller et récupérer son retard et donc je pense que voilà je pense que votre fil d'ailleurs a contribué à réveiller beaucoup d'esprit parce que je crois que vous êtes effectivement à l'origine de la création de la commission d'enquête elle n'arrive trop tard certes enfin elle existe donc je pense que c'est quand même une prise de conscience et donc je crois que c'est quand même peut-être trop tard mais c'est quand même utile ensuite ce que oui ce que je voudrais dire sur ce que vous avez dit sur le fait que M. Montebourg est réalisé a posteriori un certain nombre de choses c'est que beaucoup de ces négociations ont été menées dans le plus grand secret et moi je vais vous dire comment je m'en suis aperçu sauf que comme je vous l'ai dit je reportais hiérarchiquement aux deux personnes qui ont négocié l'intégralité des accords qui sont M. Grégoire Puglio qui était le PDG de l'Alstom Grid et M. Kisca qui était le General Council du groupe Alstom ils ont disparu tous les deux pendant six semaines et un jour et un jour j'ai reçu un email de M. Kisca qui m'a demandé qui a demandé en même temps aux quatre directeurs juridiques des quatre divisions d'Alstom d'envoyer sous une semaine le résumé des vingt principaux contrats de ma division si vous voulez quand on vous demande ça on sait bien comme votre juriste vous savez bien que c'est parce que quelqu'un est intéressé par le rachat d'entreprise et si vous voulez il n'y a eu aucune information et donc tout ça a été mené dans un secret absolu c'est simplement la fuite par le Washington Post c'est ça ? L'Omer ou par L'Omer pardon par L'Omer qui a fait et je ne sais pas qui a fait cette fuite mais j'ai dit que c'était quelqu'un de chez l'Electric probablement c'était probablement cause du fil blanc et je pense que et ensuite pourquoi est-ce que cette opération a été rendue possible et bien ça c'est un point vous ne parlez pas parce que personne n'a osé vous en parler mais l'ensemble des cadres supérieurs et dirigeants d'Abstov ont eu 6 mois de salaire en plus pour rester jusqu'à la date de clôture du projet avec l'interdiction de faire quel ou le droit que ce soit dans une clause de confidentialité et donc leur promettant 6 mois de salaire en plus ou si vous voulez quand vous avez 2, 2, 300 personnes ou 400 personnes qui ont la carotte de doubler ou de doubler leur salaire sur une période s'il reste quand bien même ce serait pour votre entreprise je peux vous dire que personne n'a voté il y a personne qui voulait poser des questions non ? je ne sais pas comment non une toute dernière allez-y allez-y alors je vous demande d'applaudissements merci